Salaam alaykoum, Saïd Bliqa et ma'akoum Mijadid. Aujourd'hui, dans le cadre de mathématiques pour la science physique, je vais vous présenter comment arrondir et on va comprendre ce que ça veut dire les chiffres significatifs. Donc le plan de cette exposé, ça va être le suivant. En A, on va comprendre comment arrondir un nombre. En B, on va faire connaissance avec le nombre de chiffres significatifs. Et en C, on va faire des exercices pour s'entraîner. D'accord ? Avant de commencer, je tiens à remercier les spectateurs de cette chaîne et j'espère être au niveau. C'est exposé, donc je vais parler un petit peu en arabe. C'est exposé, c'est un exposé. C'est un exposé, c'est un exposé, c'est un exposé. C'est un exposé, c'est un exposé, c'est-à-dire calculer. Lorsqu'on dit calculer, ça veut dire qu'il faut par chiffre. Il faut chiffrer. C'est-à-dire les chiffres. Mais c'est calculer. Quand il faut exprimer, la déterminer ou calculer. Calculer, ça veut dire en chiffre. Il faut donner les choses en chiffre. Donc, on va commencer en A. Comment arrondir un nombre ? Donc, arrondir un nombre, c'est une éparation courante. Il y a des choses qui nous disent souvent. Je pèse 65 kg. Donc, 65, c'est approximatif. Je mets 20 minutes pour me rendre au travail. La vitesse de la lumière est de 300. Donc, à 10, c'est une valeur qui est arrondie. Ce n'est pas exact, etc. Donc, ces phrases l'arrondie est implicite. Il y a une tariqa d'amnée d'une manière explicite. Si on veut le rendre explicite, il faut utiliser l'expression telle que approximativement égale. Fais-je n'appelle l'approximativement égale ou la pratiquement égale qui t'appelle l'explicite, wadha. D'accord ? En langue scientifique, c'est l'explicite. Il faut utiliser l'explicite. C'est l'explicite, c'est l'explicite, c'est l'explicite. L'amérique est en ligne de TP. Il faut utiliser l'explicite. Mais le pays du football des anglo-saxons est précis. Il vaut. C'est la précision. Il faut arrondir. Si on veut arrondir au centimètre près. Il faut donner un centimètre. Ça va être un chiffre qui est en ligne. C'est l'explicite. D'accord ? Ce sont des exemples simples pour comprendre. Et là, il faut dire que si on veut arrondir au millimètre près. Donc, c'est un centimètre. Donc, c'est un centimètre. C'est un centimètre. C'est un centimètre. C'est un millimètre. D'accord ? Ça divise par 100. C'est un centimètre. Divise par 1000. Ça donne millimètre. Donc, il y a 4. Donc, c'est 4. Et il y a 8. Donc, il y a 8. Donc, l'équilibre, il y a 8. Il y a 8 supérieures à 5. Puisque il y a 8 supérieures à 5. Donc, je vais arrondir par 5. Paul a parcouré 5 kilomètres en 18 minutes, 51 secondes et 10e. Ça veut dire 1,8. On veut exprimer sa vitesse moyenne en mètre par seconde. Et le résultat sera donné en mètre par seconde. Donc, l'autre chose que je vais dire, je vais essayer de faire un temps. Je vais exprimer le temps. En seconde. Et le kilomètre se fait un mètre. D'accord ? C'est l'amélioration que je vais faire. Voilà. Ça donne ce résultat. Ensuite, je vais dire l'opération. L'opération veut dire 1 mètre par seconde. Mais je vais dire l'opération pour calculatrice, je vais saisir cette valeur. Et le temps pour calculer la valeur à l'amélioration, je vais dire l'amélioration. Mais il faut savoir quelle chose qui vient de cela. Mais il faut toujours savoir quelque chose qui vient de calculer. C'est plus simple. Hujet qu'on va mettre en mètre par seconde. Et entre un mètre par seconde. Et széperi. Et après on va voir le mètre par seconde. Et après on va voir les mètre par seconde. Le mètre par seconde. Puis, je vais faire un résultat 74. C'est un résultat en 1.2 m. Donc, on n'a pas dit. Je vais voir par la suite. Je vais voir les valeurs pour l'application numérique. Pour l'application numérique, comment on a fait ? Bien sûr, on a 5 chiffres significative. On a 4 chiffres significative. On a fait l'application numérique, normalement, tout ne va nous faire un chiffre après la virgule. On a 4,4. Puis, on a un chiffre après la virgule. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la précision, c'est-à-dire, 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 la précision, c'est-à-dire, 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 un chiffre après la virgule. Après la virgule, oui. La plus haute température enregistrée, ça a été en Lévis. D'accord ? 50. 50 degrés. Comment on va arrondir ? C'est-à-dire, on va arrondir. Il a fait un degré, il a fait un degré. Il a fait un degré, donc, il est à un goulot de 58. D'accord ? Ou degré près. Il a fait un degré degré. Il a fait un degré, je vais m'arrêter ici. d'accord voilà je vais barrer ce 2 là le prix d'un article sur une réclame ou à 10,52 euros seulement ou il n'a dit l'arrondissement aux euros près donc il n'y a puisque il n'y a un exemple 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 ce qui fait qu'un exemple il n'y a un exemple il n'y a un exemple il n'y a un exemple il n'y a bien sûr 11 voilà donc c'est une approximation par excès parce que j'ai ajouté 0,58 c'est une approximation par excès aussi ça c'est une opération c'est une approximation par défaut le pourcentage de l'approximation nous donne une idée sur la précision de la rendue je peux calculer ce qu'on appelle l'écart relative d'accord donc comme ça c'est qu'on appelle le faire et on le n'y a le résultat qui est vrai donc c'est un exemple 5% donc si on veut savoir ce prix c'est une comparaison avec d'autres la distance la distance entre soi disant la terre et la lune donc c'est ça la vraie distance ou l'arrondi c'est ça donc je calcule je trouve ça autre chose dernier par exemple l'étoile la plus proche du système solaire il se trouve à 4,23 annie lumière on va arrondir à 4,2 annie lumière l'écart relatif entre ces deux valeurs est où est-ce qu'on peut comparer maintenant c'est ce qui est l'étoile ou ça c'est pour l'étoile mais l'étoile comparer ça est plus précis malgré que les valeurs sont grandes d'accord mais ça il est plus précis l'écart en 4,23 annie lumière est considéré bien plus important qu'entre mais malgré ça c'est un arrondi qui est plus précis que ça donc il y a de la précision est meilleur que dans le premier cas l'ordre du grand on parle d'ordre du grand quand l'estimation est grossière il y a quelqu'un qui dit l'estimation grossière le diamètre d'un nathan est 10-10 donc aucun noteur comme ça le nombre d'étoiles dans notre galaxie est estimé par plusieurs sources donc à dna il y en a 10 à la puissance 12 ou nagaluna il y a entre 1,5 150 et 200 milliards l'ordre du grand on était le même dans les deux cas donc il y en a 10 à la puissance 9 ou je peux écrire 0 ici comme ça 10 à la puissance 12 donc normalement ici on a le même ordre de grandeur mais moi je considère que c'est faux pourquoi parce qu'il faut écrire ça comme 1,5 fois 10 à la puissance 11 ou on a un 10 à la puissance 12 d'accord 10 à la puissance 12 donc en a 1,5 10 à la puissance 11 oui oui c'est ça donc il est le même ordre de grandeur d'il y a là il y a tout simplement 10 à la puissance 11 donc on a un 10 à la puissance 12 donc il y a une différence c'est pas le même ordre de grandeur malgré un nom que le qu'il y a dans le même ordre de grandeur le nombre de chiffres significatif un nom se place sur une balance qui lui indique son poids Il y a 64. J'ai essayé d'écrire l'arabe et le français, mais je n'ai pas besoin d'écrire le français. C'est ce que j'ai essayé, c'est un système essentiel pour comprendre le sens physique. C'est l'équivalent de dire il pesa. Il y a 74 kg. Et il y a la question, c'est qu'il y a 74 000 kg. Alors, il y a 1,2 kg, donc il y a 70,2 kg. Il y a le plus, c'est l'acertitude, c'est 1 kg. Alors, il y a 75,1 kg. Mais il y a 100 kg, c'est 1 kg. Donc il y a 80 kg. C'est ce que j'ai là, c'est 3,3 kg. Les zéro ajouté ici ne résultat pas d'une mesure. Donc, ce n'est pas ce qu'il n'a. Il s'agit seulement d'indiquer le rond d'autres chiffres. 4 et 7. Quand on change l'unité, c'est 3-0. Nous sommes donc pas significative. Donc, on peut dire non significative. Ce n'est pas ce qu'il n'a. 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 Pour savoir ce qu'il n'a. Du n'a. Quel n'est pas ce qu'il n'a. Alors ce n'est pas ce qu'il n'a. . Desciplainz la simplification des billets. Ouah, il n'a. Et aussi起 rôle de 13ogèdecines le nom . Thank you. Ca nous prenez ce qu'il n'a. Ca nous prenez ce qu'il n'a, ces chiffres signifiques dessus. Donc c'est une manière aussi de voir les chiffres significatifs. C'est écrire une valeur en notation complexe. Ça permet de trouver facilement le nombre de chiffres significatifs. C'est un boulevard qui est 420 millilitres. C'est l'équivalent. On va essayer d'écrire la 420 millilitres ou 420 millilitres ou 4.9 millilitres. C'est pas normal. Voilà. Mais on ne fait pas une physique, pas si on ne. On est en physique. On va voir le mesure. On ne fait 3. On ne fait que ça ? Ou on ne fait que ça ? On ne fait pas les trois. On ne fait trois. Nous ou les zéros placés avant les autres chiffres, dans le nombre, n'ont pas d'autre rôle qu'indiquer le rang du chiffre suivant. Pour qu'ils ne sont pas significatifs. Mais le zéros placé après était significatif ? Oui, c'est significatif. Donc, nous avons un manque d'informations. Donc, dans le 3e, nous avons un manque d'informations pour qu'ils ne sont pas significatifs. Donc, voilà. Donc, nous allons voir ce qu'il n'est pas. Donc, ce n'est pas le chiffre significatif, comme je l'ai dit. Ce n'est pas ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas ce qu'il n'est pas. C'est bon ? Ce n'est pas ce qu'il n'est pas. Et ce n'est pas ce qu'il n'est pas. Donc, ce n'est pas ce qu'il n'est pas. C'est une perte d'informations dont la dernière notation propose. Un changement d'unité ne doit pas modifier le nombre de chiffres significatifs. Et comme je l'ai dit avant, il suffit de faire un nombre de chiffres significatifs. Mais ce n'est pas ce qu'il n'est pas ce que tu n'est pas. C'est 4,2 voe de ça la puissance. Donc, ce n'est pas ce qu'il n'est pas. Tu n'est pas ce qu'il n'est pas. J'ai dit 3.007. il y a les chiffres significatifs. On dit maintenant la vitesse de la lumière. D'accord ? Donc, placé sur le plateau d'une balance très sensible, un diamant pèse 22,57 quart. C'est une unité de la mesure, ça s'appelle quart. Donc, il y a cette valeur. Donc, je vais avoir des chiffres significatifs qui est la petroleum et à notre place de la réponse, il y a là, car il y a la meilleure. Il y a là, car il y a l'autre. Donc, on va avoir des chiffres significatifs, il y a là 4. D'accord ? Il y a là 3, ça ne s'appelle pas. Il y a là 3. D'accord ? Le chiffre significatif, un chiffre significatif pour quoi ? Là, c'est pourquoi ? Pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Il y a 200 grammes. Il y a 3 chiffres significatives. Mais il y a 3 chiffres significatives. Il y a un contexte. Le contexte, la jumelle. Il faut environ. Il faut environ. Il faut environ. Il y a beaucoup de chiffres significatives. Il y a un contexte significative. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Approximation. Approxima. Il y a un contexte significative. 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 Voilà, donc c'est une valeur arrondie, les deux êtres qui suivent ne sont pas significatives, alors qu'ici c'est une valeur qui n'est pas arrondie, c'est une valeur vraie. Donc je rappelle, il faut environ 200 grammes de chocolat pour réaliser un gâteau de 4 personnes. D'accord ? Dans un gratin, on peut mettre 250 grammes de gris hier, 0,5 litres de litre et deux œufs. Cela représente environ 500 calories par convive, donc les convives, ils ne sont pas convives. Cherchez le nombre de chiffres significatifs de chaque valeur. Donc on peut mettre, donc il y a 250 grammes, donc il y a 3. Il y a un seul, ou il y a environ 1. On peut mettre, donc il y a approximative, d'accord ? On peut mettre. Donc on peut mettre, donc il y a 250 grammes, donc nous avons deux. Donc je n'ai pas de précision, c'est vrai qu'on peut mettre, donc il y a un nax. Il y a un nombre, il y a un nombre de chiffres significatifs. Le rayon de la Terre vaut, c'est-à-dire approximatif, donc ça fait 2. Donc il y a un nombre de chiffres significatifs. Au Canada, le litre d'essence vaut 1,150. Donc il y a 150 grammes. La c'est-à-dire, il y a 3, il y a 3. C'est-à-dire qu'on va faire le plan de cette voiture coûte. Comme ça, c'est-à-dire facile à faire. Mais je vais dire, il y a 3 ou il y a 3. Ou il y a, bien sûr, 2. Ce qui est-à-dire, il y a un approximatif. Un peu d'entraînement. D'abord, on va dire les exercices. les exercices. Donc, les applications numériques d'un exercice doivent être données avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs. En tout état de cause, on s'adapte à la précision des données du problème en fournissant le résultat avec le nombre de chiffres significatifs qui apparaît dans les données de l'exercice. Il est donc impératif de réfléchir avant de noter le résultat fourni par la calculatrice. Donc, quand on a un résultat, on a un résultat qui est un résultat et on a un résultat qui est un résultat. On a un résultat qui est un résultat pour les chiffres significatifs. D'accord ? Donc, on a un résultat de précision pour mettre le nombre de chiffres. On a un résultat. On a un résultat pour l'exercice. On a un résultat et on a un résultat en France. Et en 1980 en 2004. On a un résultat. Donc, on a un résultat. 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 C'est un résultat. On a un résultat. C'est un résultat D'accord؟ Enroe, on va voir qu'ilount которое. C'est un titan qui est pour mon statut dans cette Diet ? Donc, qui est en הק, il n'est plus station. Parfait, il n'entre tous les illustres oct illustratez. Unekamie Il est de l'écouvage l'a élevé, L'allen makes coeur des Alors,line ben alors Simpsons ! Donc ici on a 4. Et on a 1. On a 1. On a 1. Alors on a 1. On a 1. Donc on a 1. On a 1. Donc on a 2. Mais on a 1. On a 1. On a 1. 1. 3. 5. Donc c'est pas possible. On a 3. C'est bon ? On a 3. On a 7. On a 3. On a 3. On a 3. On a 1. 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 On a 2. On a 2. On a 1. 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 On a 2. On a 1. 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 2 chiffres significatives. Alors, ce qui est le résultat ? On ne compte pas que ça. D'accord ? Ce qui est le résultat 4 chiffres significatives. Donc, ce qui est le résultat ? Euh, en 1, j'ai un résultat donc, en 1. C'est le résultat, ce qui est le résultat ? C'est très simple, voyez-vous, c'est très simple. Quel est le nombre de chiffres significatifs ? Donc l'âge de soleil est estimé. Donc on est toujours dans l'écteur de l'entraînement. L'âge de soleil est estimé à 4,5 fois 10 à la puissance 9. Estimé à la jumelle, ifs estimé, à la semaine estimé, on sait qu'on est rendu. Donc on a deux chiffres significatifs. Il y a la température de sa photosphère, comme le mouhaha de l'hélo, et de l'ordre 2. Donc on a deux chiffres significatifs. L'échelle mesure. Donc on ne l'a pas l'aspect. Donc on a trois chiffres. On a trois chiffres, on ne l'a pas l'aspect. Donc on a trois chiffres. Donc on a trois chiffres. On a trois chiffres. On a trois chiffres. On a trois chiffres. On a quatre chiffres. On a deux chiffres. 28 millions d'habitants aux États-Unis. D'accord? Et 1,80 milliard d'habitants en Chine. D'accord? Donc, je vais vous donner un chiffre significatif. Je vais vous donner 3. Et je vais vous donner 1, 2, 3 et je vais vous donner 4. D'accord? On va voir le résultat. Voilà. Donc, 2. 2, 2. Oui. 2, 2. 1, 3, 3. 1, 1, 3. 1, 4. Il est parfois difficile de se retrouver. Le nombre de chiffres significatifs doit être déterminé en tenant compte des contextes. Le contexte peut être appréhendé de façon un peu différente d'une personne à une autre. Yannick Ertel. Une riche peut comporter plusieurs dizaines de milliers d'habits et d'ouvrières. Ici, seul l'ordre de grandeur est donné. Yannick Ertel. Plusieurs comportent peu. On peut difficilement trouver le nombre de chiffres significatifs dans ce cas précis. Donner le résultat avec le nombre de chiffres significatifs qui convient. Donc, yannick Ertel. On peut dire qu'il y a un exercice où on peut dire qu'il y a 100 grammes de gâteau de Savoie qui apporte 302 kilocalories. Donner un jour l'apport calorique du gâteau anti. Donner un jour l'apport calorique du gâteau anti de 625 grammes. On peut dire que 1 calorie correspond à 4,18 jours. Donc, comment est-ce que nous allons faire ? 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 3. 2. 3. 3. il y a 3 donc je vais vous donner 3 chiffres significatifs d'accord voilà approximativement egal donc j'ai 3 chiffres significatifs donc je vais vous donner cette c'est la même chose 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 mais il y a 4 chiffres significatifs son volume est estimé avec 4 chiffres significatifs ça veut dire que le résultat il y a 4 chiffres significatifs donc la masse volumique moyenne de cet astre donc il y a la masse volumique il y a 4 chiffres significatifs voilà 4 chiffres significatifs la piscine à 6,6 la piscine voilà il faut nager de longueur 5,5 mètres de largeur quel est le volume quand on a la profondeur quand on a la longueur quand on a la largeur donc il y a 4 chiffres voilà voilà il y a 2 chiffres significatifs donc il y a 2 chiffres significatifs donc il y a un résultat avec 2 chiffres significatifs voilà il y a une autre une Autriche peut atteindre la vitesse de 80 kilomètres par heure l'Autriche calculez la distance parcourée en 2 minutes dans ces conditions donc il y a 2 chiffres significatifs il y a 2 chiffres significatifs donc la réponse doit être donnée avec un chiffre significatif donc il y a 1 minute ça veut dire le temps c'est la longueur sur delta t donc je veux je veux la distance c'est une vraie vitesse faite une vraie vitesse faite donc 1 minute une fois la seconde une fois la seconde une fois la seconde c'est la même manière donc mais il y a il y a il y a il y a approximativement 2,7 il y a il y a bien sûr 2 chiffres significatifs oui parce que ça il y a il y a il y a un chiffre significatif mais il y a 2 ce n'est pas grave donc il y a il y a il y a le climat qui en mesure un dB volumique d'écoulement de 300 litres par minute en sortie d'un tillot de section 12 cm qui est la vitesse moyenne d'écoulement en mètre par seconde du liquide donc voilà il y a 2 chiffres significatifs donc je dois donner un résultat avec 2 chiffres significatifs voilà mathématiques et je vais vous montrer ce qui est qui est pour vous aider 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 à l'écouter à l'écouter à l'écouter à l'écouter d'âme à l'écouter Sous-titrage ST' 501